Ce matin, je vais te présenter les peintures. Donc là, c'est de la peinture en phase aqueuse uniquement. Donc ici, c'est l'impression, il y a 6 fûts. Je pense que je vais utiliser sur une maison comme ça à peu près 5 fûts. Là, on a la peinture du garage. Bon, ça c'est un petit fond. Et puis, donc la peinture du garage au niveau du placo. C'est la peinture pour la toile de verre. Là, c'est la peinture pour le sol de garage en ciment. Le mat profond, c'est un mat qui est pour le plafond. Et ici, c'est pour les portes. L'accroche des portes, la finition en satin blanc. Et les peintures de façade pour le parpaing. Un petit tuto sur comment préparer sa peinture pour l'air lace. Donc là, c'est de l'impression. On fait les murs et les boiseries. On peut imprimer les deux. Quand on brasse le fût, on s'aperçoit que c'est une pâte. Elle n'est pas fluide. Donc, je vais rajouter de l'eau pour avoir la bonne texture. Et je mets l'eau toujours pareil, à peu près. C'est pas mal. C'est bien. Il faut bien brasser le fond parce que c'est là où il y a la charge. Tu vois ? Là, elle est cool. C'est bien. C'est bon. Je te conseille de d'abord brasser et mettre ton eau après. Quand tu brasses, tu gardes toujours le doigt sur le variateur. Tu commences doucement. Et puis, plus l'eau s'est mélangée à la peinture, plus tu vas vite. Et il faut bien aller au fond parce que la charge est au fond. Évidemment, quand tu n'as pas l'habitude, tu évites de le faire proche des murs parce que tu vas faire de la projection. Donc, ça, c'est mon pistolet. C'est un pistolet plutôt à enduit. Chez Graco, c'est le pistolet à enduit. Mais du fait que je mette une buse, moi, je mets une 517 en buse. 17, c'est le débit de la finesse de ce que tu vas envoyer comme produit. Et 500, c'est l'écartement. Mais je reviendrai ça sur un tuto. Vite fait, je vis de l'eau jusqu'à temps que la peinture arrive. Je vais toujours commencer par le fond de la pièce. Et je vais toujours commencer par un placard. Parce qu'il faut régler la machine, le débit. Tu vois, ça rentre de haut, là. Mais à un moment, ça va pousser différemment au niveau d'accord. Donc, les premières couches que tu dois faire, elles vont être plus liquides. Ça, il y a un peu. Là, je me suis mis à 160 bar. D'accord ? Donc, il faut faire attention parce que là, tu as une sécurité. Tu mets ta sécurité. Parce qu'après, le produit ne peut plus sortir. Si tu te mets ça dans l'œil, c'est fini. À 160 bar, tu es mal. Tu peux aller au pital. Il ne faut pas serrer comme un malade. Il faut que tu sois bien dans l'axe. Tu prends... Mais je prends un tuto sur comment faire. Tu prends bien contre le cuillot pour que tu sois bien payable. Tu mets un petit coup par terre. On va avec la sécurité. Tu vois ? Comme ça, tu vois que ton jet est bon. Et tu commences par le haut. Et tu descends bien jusqu'en bas. Bon, c'est pas mal. Il vient régler. Bon, j'ai mis du scotch. Mais en fait, on n'a pas toujours besoin. Tu vois, regarde. Après, je m'arrive juste au bord. Tac. J'ai eu un problème. Ça fait une boulure. Tu sais pourquoi j'ai oublié le filtre. Donc tu retrouves ta buse. Et t'en vas le produit. Mais je me suis dit de mettre le filtre. Donc ce que je vais faire, ça vient de se reboucher. Je vais le mettre tout de suite. Pour mettre le filtre, il faut que j'enlève la pression. J'amène le pistolet. Donc là, tu enlèves la pression dans le saut. Donc il n'y a plus rien comme pression. Là, tu vois, je ne peux pas dévisser. C'est encore en pression. Voilà, ça y est, je peux dévisser. Bon. Allez, je te fais voir le filtre. Donc là, ce n'est pas des petits filtres. Bon, j'ai une mallette. Je t'expliquerai tout ça. Tu vois, ça, c'est ma mallette exclusive pour le... Donc ça, c'est toutes les différentes buses. Je te ferai voir ça. Je ferai un tuto dès que j'ai le temps. Comment bien peindre à l'airless ? Je mets mon filtre. Et là, ce n'est pas normal. C'est parce qu'il y a déjà de la peinture dedans. Je vais essayer de resserrer un peu. Ouais, voilà. Je vais aller laver le bout correctement. Puis les mains, tu vois, ça ne sert à rien d'en avoir partout. Je fais ma peinture et je te reprends après. L'impression est finie. J'ai passé deux couches au niveau du plafond, en couches croisées. Et au niveau des murs, comme on va poser une toile de verre, il ne faut pas trop bloquer le fond. Donc, j'ai fait qu'une seule couche. On voit bien la différence entre les deux. Tant en peint ou au pistolet. En maison individuelle ou en logement collectif. Souvent, les peintures professionnelles, sur les fiches techniques, il s'est marqué que vous pouvez diluer votre peinture. Si vous la diluez beaucoup, ça vous sert de première couche, c'est-à-dire une impression. Seulement, ce n'est pas tout à fait pareil qu'une impression. Dans votre projet, j'imprime toujours les murs et les plafonds. Ou en phase aqueuse ou en phase solvantée. La phase aqueuse, ça va servir pour quand le placo est propre. Or, si par exemple, vous aviez des placos type placophonique, des plaques bleues ou des plaques marrons avec des possibilités d'encre dedans, avec une remontée tannique, parce que le papier, c'est du papier recyclé, il n'est pas forcément super bien. D'ailleurs, il n'est pas gris, il est marron. De l'encre qui passe, ou du tannin, qui passe dans la peinture et qui vous fera toujours une différence de couleur. Donc là, moi, je bloque à l'huile. Ça fait deux heures que j'ai imprimé les placos à l'air lace. Et puis là, comme ça ne sèche pas, j'ai fini de poncer la salle de bain. J'ai imprimé la salle de bain, j'ai poncé les WC et j'ai imprimé les WC. Et là, j'étais en train de me dire que finalement, comme lundi, le chauffagiste va venir déposer les radiateurs, je n'ai pas envie qu'il les mette dans le garage, parce que comme je vais peindre les garages, le souci, c'est qu'après, je vais être obligé de les redéplacer dans la maison. Donc, autant qu'il les stocke directement dans la salle de bain. Il y a un peu de place dans la salle de bain. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer tout de suite mon plafond. Et donc, avant de l'envoyer, je venais contrôler. C'est pas mal du tout. Bon, il y a cette petite bande qui pourrait se voir, mais avec le mat profond, parce qu'avec une lumière rasante, comme ça, ça pourrait se voir. En tout cas, je ne suis pas mécontent. Il n'est pas mal du tout. Alors, la lampe rasante, malheureusement, il y a toujours des défauts. Quand on contrôle, puisque, tiens, je vais te faire un petit tuto, quand on contrôle, on contrôle dans le sens de la lumière de la petite fenêtre, là. Donc, tu vois, quand la lumière, elle va venir comme ça, à part le grain de l'impression, quelque part, c'est pas mal. Après, il faut contrôler avec la lumière de l'ampoule. Alors, tu vois, la lumière de l'ampoule, elle va faire comme ça, elle va rayonner à 360. Il y a là-bas où c'est pas terrible, là, il y a une petite onde qui se crée. On la voit. Je vais la poncer légèrement, mais avec le mat profond, ça va passer. Et puis, tu vois, tu fais tourner comme ça, et là, c'est quand même très, très bien. Donc là, j'ai enlevé les petits grains, les petits grains, les petits trouillettes, qui dépassent, et j'ai un coup, et je vais m'envoyer ma peinture en mat profond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada